C'est étonnant, non ? Il est temps pour nous d'écouter la colère du peuple français, grondée par la voix et l'organe du procureur général de la République des Proches Françaises. Et c'est pas de la musique populaire, ça, Ramon ? C'est populaire. Si ? Ah, la peine de mort, c'est très populaire. Merci, Georges Rabolle, c'était très beau. Françaises, Français, Belges, Belges, Manouche, Manouche, mon président, mon chien, mon cher ténor du fado familique, cher Miss Nougat, on a oublié de noter, Miss Nougat 66, c'était Cazarae. 64. 64, pardon. Chère Miss Nougat et douze casas de chocounettes à la fleur d'oranger, mesdames et messieurs les jurés, public chéri, mon amour. Douze, mais dis donc, douze, douze parce que c'est question de poids ou quoi ? D'accord, pardon ? Douze, c'est question de poids ? Douze. 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 Mes oreilles, ça va pas mieux. Alors, avant la tête, dans la tête. Avant toute chose, mesdames et messieurs, monsieur le président, mesdames et messieurs les jurés, avant toute chose, je voudrais signaler que cette émission devant être diffusée le 11 mai prochain, c'est-à-dire au lendemain du second tour de l'élection présidentielle, je voudrais, au nom de la procure toute entière et en mon nom personnel, féliciter le président de la République. La France ne s'y est pas trompée. Elle avait... La France avait à choisir entre la redondance boursouflée de la vieille droite et la ringardise opportuniste de la vieille gauche. Elle a choisi le meilleur. Bravo ! Vive la France ! Bravo ! Bravo ! Mais quittons l'Occident et partons à l'Orient pêcher la crevette. Pardon. Quittons l'Occident et partons pour l'Orient pêcher le haran. Après Enrico Macias, c'est Enrique Azaray que nous allons... Condamner aujourd'hui en notre âme et conscience. Que nous allons juger, monsieur le procureur. Oui, 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 s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais que nous allons juger aujourd'hui en notre âme et conscience avant de lui couper la tête. La tâche qui m'incombe aujourd'hui est rude, mesdames et messieurs les jurés. Car enfin, je vous le demande, poil aux amandes, qui ? Qui peut en vouloir à cette adorable jeune femme brune dont les yeux de... Blonde ? Enfin, brune, brune et blonde à la fois. Cette jeune femme brune décolorée dont les yeux de velours de l'estomac, dont les yeux veloutés de champignons, dont les yeux sont plantés comme moi-même, je me plante actuellement. Pas d'attaque personnelle, hein. Sinon je vais parler de tes fesses, moi. Je vous en prie, excusez-moi. Cette femme n'est point mauvaise, hélas. Je dis hélas, car une fois de plus, maître Regault, je risque de vous ôter la gousse d'ail crue de la bouche en n'accablant pas votre cliente. Bravo. Mais est-ce ma faute à moi, mon petit Louis ? Vous permettez, je vous appelle mon petit Louis. Vas-y, chérie. Est-ce ma faute à moi, si Ziza Aracay est une sainte femme ? Comment ? J'ai mis... Comment ? Riza Zikaï. J'ai mis... J'ai mis personnellement la main à son riculum vitae. Et je n'y ai trouvé que de bonnes raisons de lui pardonner son crime avant de l'exécuter. Par exemple, elle a été élue Miss Nougat à Montélimar en 64. Mais qui vous a raconté cette histoire-là ? C'est dans votre curriculum. Le 12 août 1964. N'importe qui, n'importe qui ne peut pas être élue Miss Nougat. Il faut chausser au moins du 44. Et ce n'est pas tout. Les épreuves pratiques auxquelles sont soumises les candidates au titre de Miss Nougat sont épuisantes. Greta Marmaille est trop modeste pour vous l'avouer. Mesdames et Messieurs les jurés. Mais moi qui vous parle, je connais très bien Montélimar. J'ai une camarade qui habite sur la colline là-haut. Et je puis en témoigner, c'est très fatigant de monter limer à Montélimar. Oui, oui, Rina Kaikai a bien mérité son titre de Miss Nougat. Oui, mais c'est le même régime que Monsieur le Président. Exactement. Qui sait de quel autre titre honorifique elle aurait pu honorer la France si au lieu d'aller à Montélimar, elle était allée à Francfort. Ou à Toulouse. Qui sait quel trophée elle nous eut rapporté de Cambrai. Est-ce que quelqu'un ici, est-ce que quelqu'un dans cette salle aime le boudin oriental ? Attention, il ne faut pas confondre le boudin oriental et le boudin anti-yayé que Mireille Mathieu a rendu célèbre depuis le début de sa puberté en 56. Le boudin oriental, lui, peut être consommé aussi bien à Tel Aviv, sous la braise, qu'à Beyrouth, sous les bombes. Il s'agit d'un boudin à base de cheval et d'épices variées, très savoureux et très facile à préparer. Alors vous prenez un cheval fourbu, à la fin d'une corrida ou du prix brida battu, vous lui enfoncez 50 kg de piment rouge dans le fondement, sel, poivre, thym, laurier, une pincée de coriandre, puis vous saignez votre cheval à blanc en profitant de son inattention, pendant qu'il vous lèche affectueusement la main de sa grosse langue rappeuse, par exemple. Le sang ainsi obtenu, gorgé des senteurs sauvages, des épices de l'Orient, et additionné de cette fois son volume d'anisette pure, sera très apprécié des petits et des grands à l'heure de l'apéritif. A ce propos, je me rappelle une cuite au boudin de cheval en Israël, avec Louis Sregot. Quelle biture ! A l'origine, nous étions allés là-bas, en Israël, pour rigoler le temps d'un week-end. Louis, qui récèle des trésors d'idées géniales, sous son crâne de piaf prématurément racorni par la sécheresse sibérique, Louis, dis-je, avais-tu l'idée de me traîner en Israël un samedi, le jour où, dit-il, on se marre le plus là-bas ? Mais qu'est-ce qu'on va foutre en Israël ? Qu'est-ce qu'on va foutre ici, m'inquiétais-je, en débarquant de l'avion ? On va se fendre la gueule, dit Louis. Tu sais quoi ? On va organiser un pogrom. Un quoi ? À Tel-Aviv, m'étonnais-je. En fait, c'était pas une idée terrible. On a commencé par coller sur les vitrines des commerçants des petites affiches marrantes. On avait écrit dessus « dehors, les Juifs ». Le bide ! Le bide ! J'ai même cru discerner quelques regards hostiles parmi la population autochtone. Qu'à cela ne tienne, l'en sais-je avec optimiste. Viens, mon cher Louis, je connais un restaurant où on sert un délicieux boudin oriental. Allons-nous sustenter, mon cher Louis. Tu veux manger épicé ? J'aimerais mieux épicé d'abord, répondit-il. Je sais que vous représentez le parquet, mais en fait, c'est un peu bas quand même. Il y a des jours où il est glissant. C'est ainsi que M. Régault et moi dégustâmes ensemble un délicieux boudin oriental et de savoureuses brochettes de testicules de mouton. Je vous recommande le restaurant, ça s'appelle « Les choses de Lévy ». C'est un self-service, on peut préparer soi-même ses brochettes. C'est vachement sympa. Le père Lévy vous donne à l'entrée une grande brochette. Vous allez dans l'enclos qui est derrière le restaurant où pèsent des moutons, c'est des moutons, des couillus de fil blanc. C'est une race spéciale, les couillus de fil blanc. Ils sont tout blancs avec deux énormes yeux bleus. Bon, alors vous avez droit à six testicules par brochette. Alors vous, vous vous mettez les trois moutons côte à côte, vous vous tendez la brochette comme une baïonnette et zim ! C'est encore plus difficile que la recette de l'entrochat d'Eva d'Arland. En tout cas, c'est très très bon. J'ai lu que Rikazaraï ne savait pas nager. Inutile de rougir la guillotine. Il n'y a qu'à la noyer en lui ajoutant sept fois son volume d'eau. C'est étonnant, non ? J'ai lu que la mareau est très wat elaArt et c'te l'entrochat. C'est tout vigilant. C'est déjà découvert ce genre du venter. S'est tombé l'entrochat de laaguète.